... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce 12 octobre. Parmi les titres développés ce soir, la mobilisation des forains. Ce lundi, opération escargot et bon nombre d'embouteillages. Ils dénoncent les jauges liées aux restrictions sanitaires sur la foire de Bordeaux, notamment. A plus de cinq mois des élections cantonales et régionales, le Modem commence à rassembler ses troupes et vise tous azimuts pour les élections 2021. Et ce soir, nos invités, Laurent Tournier, le président de l'Union des métiers des industries hôtelières de Gironde, avec son vice-président également, Franck Chomès, avec qui nous évoquerons la situation des bars et restaurants de nouveau confrontés, vous le savez, depuis vendredi dernier, dans la métropole bordelaise, entre autres à une fermeture à 22h de leurs établissements. Et du côté de la météo, pour demain mardi, le ciel sera changeant avec des alternances de passages nuageux et d'éclaircies, avec quelques averses, le tout à la mi-journée. Des températures, on notera 11 degrés à Guéret, 13 à Bressuire, 15 à Pau et 16 à Arcachon. Et pour débuter cette édition, le nombre de demandeurs d'emploi a explosé avec la crise sanitaire. Et ce n'est pas près de s'arranger. Le gouvernement prévoit d'ailleurs une vague de chômage pour la fin de l'année. Frédéric Toubaud, le directeur régional de Pôle emploi à Nouvelle-Aquitaine, était l'invité de la matinale ce lundi. Il s'est voulu rassurant. Plusieurs dispositifs ont d'ailleurs été mis en place, notamment pour favoriser l'emploi des jeunes, les plus touchés par cette crise. Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement s'est mobilisé à travers le plan de relance. Et à l'intérieur de ce plan de relance, il y a un plan jeune, un plan jeune ou hashtag un jeune, une solution, où là, il y a des aides pour les entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine, des aides importantes, parce que c'est une embauche d'un jeune de moins de 26 ans, parce que ce sont eux qui sont aujourd'hui les plus impactés par rapport à cette crise au niveau de la région. Et donc, pour un jeune qui est embauché aujourd'hui entre le mois d'août et la fin du mois de janvier 2021, c'est une aide de 4 000 euros. Pour un CDD de 3 mois, il y aura une aide associée. Et puis surtout, c'est la promotion de l'alternance, parce qu'autour de l'alternance, si un jeune a moins de 18 ans, c'est une aide de 5 000 euros par rapport à l'entreprise. Et c'est 8 000 euros pour quelqu'un qui a plus de 18 ans. Donc c'est des aides importantes au niveau de la situation de la région. Et demain, mardi, dans la matinale, Raphaël Orenbuche recevra le docteur Salang pour le début. De la campagne annuelle de vaccination contre la grippe. Le parquet de Bordeaux a déposé une demande de levée d'immunité parlementaire pour le député du Midoc en Gironde, Benoît Simian. Une demande dans le cadre d'une enquête en cours, confiée à la gendarmerie pour harcèlement moral par conjoint. Un dossier qui est lui-même lié à une procédure de divorce depuis plusieurs mois, avec plainte croisée des deux ex-conjoints pour violences volontaires. De son côté, Benoît Simian se dit confiant. Le pont d'Aquitaine fermait à la circulation une grande partie de la journée. Une circulation difficile, voire impossible, sur l'ensemble du nord de l'agglomération. Le résultat de la manifestation de 200 forains ce lundi matin à travers une opération escargot composée d'un cortège de 80 camions pour dénoncer notamment la jauge de 1 000 personnes maximum en simultané dont la foire au plaisir fait l'objet dans le cadre de la lutte contre le Covid. Une situation ubuex qui oppose notamment à l'importance de la fréquentation de la rue Sainte-Catherine le samedi située à quelques centaines de mètres de leur manège. Une jauge qu'ils jugent trop restreinte par rapport à la superficie de la place. La plus grande d'Europe, rappelle-t-il, avec près de 12 hectares, dont 6 occupés par la foire. « Non, ça n'a rien fait. On est là pour le folklore, mais on a besoin de manger. » « Avec 1 000 personnes sur la place, vous ne travaillez pas comme vous voulez ? » « Non, ils servent bien, parce que c'est gratuit. 1 000 personnes, après, chacun monte sur un manège comme il faut, donc il nous faut beaucoup de monde pour avoir un pourcentage de clients réels. » « Donc chicane, vous avez vraiment très mal paris. » « Ah, très très mal, oui. Mais de toute façon, ils le voient bien. Je veux dire, sinon, si ça aurait été, on ne serait pas là. Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de faire tout ça si ce n'est pas la peine. » Et autre rassemblement, celui des policiers organisés partout en France pour protester contre les violences dont sont victimes les représentants de la force de l'ordre à Bordeaux. Ils étaient une vingtaine d'agents devant l'hôtel de police à la mi-journée. « Solidarité des collègues de Champigny-Sort-Marne, suite à l'agression qu'il y a eu au niveau du commissaire de police et puis également pour les collègues de l'APJ qui se sont fait agresser. Donc une agression de plus, une désagression de plus, malheureusement. Donc ça n'arrête pas. C'est tous les jours, malheureusement, notre quotidien. Donc ça suffit. Donc nous sommes là encore une nouvelle fois pour signaler notre colère. Donc ça ne peut plus durer comme cela. Et puis donc il faut vraiment de la fermeté au niveau de la justice. C'est ce que nous réclamons. Donc la plus grande fermeté, on ne peut plus remettre des remises de peine pour des gens qui agressent la police et l'État directement, notamment un commissaire de police. Jeudi, il doit y avoir une rencontre avec le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous en attendez ? Écoutez, effectivement, beaucoup plus déjà, comme je dis, de fermeté, de moyens aussi en termes de moyens humains, de moyens sur l'armement également. Donc on en parlait à la dernière fois des grenades, des encerclements, effectivement, qui ont un travail à remplacer. Mais effectivement, il nous faut quand même des moyens aussi intermédiaires de façon à ce qu'on puisse se défendre. Ça s'est vu encore avec les collègues de la PJ. Il y aura également une rencontre avec le président de la République. Et effectivement, le soutien de l'État est la plus grande fermeté. Il faut le faire, effectivement, avant le salier. On ne peut pas continuer comme ça éternellement. Donc on ne peut pas continuer à se faire agresser en toute impunité par des voyous. Les politiques à présent à l'heure où certains, et notamment à droite, ont déjà la tête dans les présidentielles de 2022. Le Modem Gironde, allié à la REM au niveau national, pense, lui, aux élections départementales et régionales qui devraient se dérouler en mars 2021. Pour ces deux élections locales, le Modem appelle à un large rassemblement du centre-gauche jusqu'à la droite républicaine. Et pour les régionales, il suit la ministre Modem Geneviève Dariussec qui devrait être désignée par le président Macron pour mener la liste de la majorité présidentielle en Nouvelle-Aquitaine. Geneviève Dariussec est ministre, ancienne maire de Mont-de-Marsan, ancienne conseillère régionale. Elle est la plus motivée, la plus légitime et la plus ancrée dans notre région pour mener la liste de la majorité présidentielle. Donc on attend avec impatience sa désignation, non pas pour une étiquette, mais pour faire un large rassemblement en Nouvelle-Aquitaine et battre la majorité sortante. Je crois que les municipales ont démontré qu'il fallait s'unir pour gagner. Cette règle est ancestrale et elle doit encore s'appliquer. Donc aujourd'hui, le Modem est sans doute un trait d'union entre la majorité présidentielle et puis la droite modérée républicaine. Et donc nous disons que pour ces élections, il faut d'abord les traiter à l'échelle locale, ne pas les politiser, ne pas en faire la répétition de l'élection présidentielle. Et nous disons ensuite qu'il faut une large majorité, avec toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans la gestion actuelle du département. Et donc on essaie aujourd'hui de discuter, de dialoguer pour former ces larges rassemblements. Pas d'ailleurs forcément pour soutenir des candidats étiquetés, mais pour détecter les bons candidats dans les cantons. Et le bureau du Modem a présenté donc 21 référents, futurs candidats ou pas, pour les élections départementales en Gironde. C'était ce lundi, le lancement de la semaine du goût. Cela fait 30 ans que cette manifestation souhaite promouvoir la culture des patrimoines et le bien manger à Saint-Jean-d'Yac. C'est Christophe Girardot, chef du Paradoxa, ce nom qui compose désormais les menus de la cantine scolaire pour les enfants. C'est un reportage de Lysiane Larbani. Poulet aux épices tandoori, guacamole et tortillas, la sielle à mangue en dessert. Chaque année pour la semaine du goût, les écoliers de Saint-Jean-d'Yac s'offrent un tour du monde des saveurs. La semaine du goût, on l'a fait tous les ans, donc on sait qu'on améliore, on fait d'autres choses, justement pour faire découvrir aux enfants des nouveaux goûts. Ça fait plaisir de découvrir d'autres choses. Mais cette année, c'est un peu différent. Celui qui fait les menus, c'est le chef Christophe Girardot, propriétaire du restaurant Le Paradoxe, à ce nom. Et qu'il s'agisse de clients de son restaurant ou d'enfants habitués à la cantine, le défi est tout aussi important. C'est une démarche très différente, surtout par rapport à la cuisine que je fais habituellement. J'ai une personnalité en cuisine qui fait que j'aime les saveurs qui claquent un peu, j'aime les choses qui sont assez puissantes. On va partir en Inde un petit peu. Pulpe de courge, on va la douceire avec un petit peu de miel, un filet de poulet tandoori. On va le paner avec des épices tandoori, des saveurs un peu nouvelles, des choses un peu, des produits un peu différents. Voilà, c'est bien sûr, c'est très important. Moi, en tant que chef, je me sens investi là-dedans, parce qu'il faut, il faut l'éducation, l'éducation du goût, c'est extrêmement important. On a un vrai patrimoine, il faut le conserver, et on le conservera en le transmettant à nos enfants aussi. C'est important. Le résultat dans l'assiette et les sourires sur toutes les lèvres. Et demain, dans Sud-Ouest, avec nous, sur ce plateau, Adrien Verniole, chef des informations du quotidien. Merci d'être avec nous ce soir. Bien écoutez, on va évoquer un sujet que l'on a vu dans ce journal, les propos des violences que subissent les policiers. On a beaucoup parlé de violences policières contre les manifestants. Là, c'est un peu le contraire. Vous avez vu cette attaque assez impressionnante ce week-end du commissariat de Champigny. Il y a eu une même attaque aux mortiers d'artifice au Mans ce même week-end, l'attaque et l'agression des policiers la semaine dernière. Bref, on voit bien que le pouvoir est au pied du mur. On va essayer d'expliquer comment, ce que peut changer le gouvernement. Et on est aussi revenu sur 20 ans de petites phrases des ministres de l'Intérieur contre la violence et contre cette insécurité-là. Jamais suivi des faits. Donc, on revient un petit peu sur l'histoire du rapport entre le pouvoir et l'insécurité. Un sujet quand même d'actualité très intéressant. Laura Adler, plein cadre. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est une interview de Laura Adler, qui est une vedette de France Inter, qui sort un très beau livre, un livre qu'on a beaucoup aimé, qui s'appelle Voyageuse de nuit, là où elle revient sur son âge. Elle a 70 ans. Et elle dit notamment sa fierté d'être vieille. Elle utilise ces mots-là. Et ça fait un peu de bien de positiver l'âge. Elle a des jolies phrases, comme elle dit par exemple qu'elle a une vitalité moins impatiente. Ce genre de jolies choses qui donnent presque envie de vieillir. Écoutez, on va y arriver de toute façon. On va y avoir droit également. Plus proche dans le temps, ce mercredi, Emmanuel Macron, le président de la République, devrait s'exprimer, doit s'exprimer. À quoi s'attendre ? Tout à fait. Je ne peux pas vous dire ce qu'il va dire, parce qu'on ne le sait pas. Il s'exprime devant vos confrères de TF1 et France 2 mercredi soir. Par contre, je peux vous dire ce qu'il a dit à chaque fois qu'il est passé à la télé. Et ça a toujours été pour des événements, pour nous parler de confinement, pour nous dire que les écoles étaient fermées, pour nous dire qu'on était obligés de mettre le masque. Donc voilà, on peut en tout cas dire que s'il prend la parole de cette manière-là mercredi, c'est qu'il y a des choses importantes à dire. Et peut-être à venir également. Et peut-être à venir. Merci beaucoup, Adrien. On va revenir effectivement sur un autre sujet. Vous l'avez évoqué. Vous avez évoqué la vieillesse. On va parler d'une solution d'hébergement, justement, plutôt rare pour les seniors autonomes, actuellement, qui ne veulent plus vivre seuls sans pour autant se trouver dans une résidence pour personnes âgées ou une maison de retraite. Et c'est à Saint-Vivien-de-Médoc, en Gironde, que Marie-Laure Champuis-Bernard propose une alternative qui a de quoi séduire ceux qui sont à la recherche d'un format original à taille humaine, une colocation pour personnes âgées, en quelque sorte. Je suis en train de réaliser la première maison partagée pour des seniors valides et autonomes dans le Médoc, plus précisément à Saint-Vivien-de-Médoc. Je leur propose la colocation dans une maison qui est située en plein cœur de village, qui fait face à l'église, à la place de marché, donc idéalement située, puisque nous avons accès à tous les commerces et services à partir de cette maison. Combien de chambres dans cette maison ? C'est un logement où il y a sept chambres. Chaque espace intime est organisé de façon similaire. La maison est aménagée. Les chambres sont pourvues d'un lit de 120, d'un chevet, de fauteuils relaxants, d'un bureau, d'une télévision, une ligne téléphonique et également aménagée d'une salle d'eau. C'est une maison qui fait environ 217 m2, qui sera aménagée de façon chaleureuse, claire. Et à laquelle sera liée une société de service à la personne qui permettra d'avoir des prestations de service telles que les courses de réalisés, les préparations de repas de chaque jour, la gestion du linge et également les tâches ménagères seront effectuées par la maîtresse de maison et l'aide ménagère qui sera dans ce lieu. Cette maison ouvrira ses portes à partir de quelle date ? Alors, cette maison ouvrira ses portes à partir du mois de janvier. Précisément, je ne le sais pas encore, mais cette date-là est celle qui est normalement prévue. Et à l'occasion de la semaine Sport et Handicap, nous partons maintenant à Royan, où le club de voile ouvre la pratique aux malvoyants et non-voyants sous l'œil de Ronan Chérel, de l'agence Sud-Ouest de Royan. Comment on peut faire de la voile quand on ne voit pas ? Au départ, nous, c'était aussi la question qu'on s'est posée. Et en fait, ce qui nous aide beaucoup, c'est quand même qu'on pense par deux choses. Nous, par la parole. On doit beaucoup plus expliquer. Et après, on travaille essentiellement aussi les sensations. C'est-à-dire que très vite, il faut avoir d'autres opères. On a l'habitude, quand on fait de la voile, de regarder votre voile, voilà, ça, il faut l'oublier. Mais après, il y a des sensations de vitesse, le bruit. Dès qu'il y a un peu de vent, une voile qui est mal réglée va faire du bruit. Une voile bien réglée va en faire moins. Le bateau, s'il accélère, il va pencher. Lâche un tout petit peu ton écouteau de vent en voile. Regarde Martine, elles ont plus lâché et elles avancent un peu mieux. Les bateaux sont... L'intérêt de ces bateaux, par rapport à... C'est des bateaux qui sont assez faciles. On a supprimé beaucoup de problématiques d'équilibre, de déplacement qui pourraient poser par quelqu'un qui ne voit pas se déplacer sur un bateau. Ça peut être compliqué. On a assez des bateaux où on ne peut pas tomber. Voilà, donc ils sont rassurants. Mais après, voilà, et on a repéré, et on le voit bien, une fois qu'ils ont... Il y a une sorte de climat de confiance, en fait. Il y a aussi cette relation-là qu'il faut qu'ils se fassent très vite. C'est qu'il faut qu'ils nous fassent confiance. Ils ont beaucoup moins d'appréhension que d'autres personnes, par exemple. Ouais, tu ne peux pas plus, c'est bon, Marc. Là, tu es au maximum, c'est bon. Moi, je dis déjà, pour nous, c'est une modification visuelle, là, en l'occurrence. C'est un sentiment de liberté, total. Parce qu'autant, quand on est sur Terre, on a toujours des obstacles partout. Même sur le trottoir, soit disant, on est en sécurité, mais c'est toujours très compliqué. Donc là, c'est vraiment un sentiment de liberté. Et donc, après, c'est avec tout ce qui est sensation, le vent, sur la peau, dans les oreilles, écouter la voile qui éclate. C'est beaucoup dans les sensations, dans le ressenti. C'est dans les tripes, c'est une excitation. Je ne sais pas. Et puis, ce sentiment de liberté, moi, ça m'éclate, quoi. Voilà, et avant de retrouver le 19 heures sport avec Bastien Loquet, Mathieu Dalsovo pour Top Rugby, qui recevront le préparateur de l'UBB. On parlera aussi de Bayonne, mais aussi des salles de sport. Dans un instant, nos invités, Laurent Tournier et Franck Chemesse, pour savoir quel avenir pour les bars et restaurants en période de restriction. Nous ne sommes pas encore vendredi, mais on va sûrement entendre les casseroles résonner.